C'est toujours très compliqué pour moi de l'association du sport avec un corps qui ne réagit pas à 100% comme tu le voudrais. Bonjour, je m'appelle Damien Le Tulle, je fais du para-tire à l'arc. J'ai toujours été baigné dans le sport par mes parents. En fait, mon grand-père, un jour, il m'a fabriqué un arc avec un oise-ké et j'ai cassé un carreau de la maison familiale. Et depuis ce jour-là, ma mère m'a dit « Eh bien, toi, je vais t'inscrire dans un club de tir à l'arc. » J'ai un instinct qui est compétiteur. Et du coup, je me suis pris un petit peu au jeu et j'ai mis un petit peu de sérieux dans ce que je faisais. Et du coup, ça a progressé lentement jusqu'à l'équipe de France Olympique avec les Jeux Olympiques en 1996. On avait bon espoir de repartir en quête avec les JO de 2000 à Sydney. Après, l'histoire en a voulu un peu autrement. En 1996, j'étais au jeu Atlanta. Donc, j'étais à l'INSEP tous les jours à m'entraîner. Et je me suis assis sur un skydome qui l'a cassé sous mon poids. Et je suis passé à travers. Et donc, je suis tombé 5 mètres plus bas. Ce qui m'a fracturé la colonne vertébrale au niveau C4, C5. Plus un gros hématome au niveau du cerveau. Voilà ce qui m'a rendu tétraplégique. J'étais dans le coma immédiatement. Et puis après, on a dû me le provoquer pendant 3 semaines. Voilà, donc j'étais à l'Institut des Invalides pendant 18 mois. À faire ma rééducation, à reprendre petit à petit goût à la vie. Et surtout via le sport. Indisport était, je trouvais ça bien pour eux. Parce que ça les occupait, ça leur faisait faire du sport. Mais je ne voyais pas la notion au niveau. Déjà, il y a eu un déclic avec la nomination des Jeux de Paris. Et puis, en fait, je suis très vite repris au jeu. J'ai réintégré l'équipe de France. Cet été, j'ai réussi, j'ai fait le minima pour me qualifier pour les Jeux de Paris la année prochaine. Il y a des contraintes physiques qui sont liées à mon handicap. Comme le fait que je n'ai pas de gainage. Je n'arrive pas à contrôler mes abdominaux. J'ai deux triceps de chaque côté qui ne sont pas très, très forts. N'ayant pas l'usage de mes doigts, en fait, on a utilisé un décocheur qui existe dans le commerce pour que je puisse justement placer juste mes doigts, juste pour donner une orientation. En fait, la puissance, elle est retenue au niveau du bracelet qui est là. Et de l'autre côté, j'ai un gant qui rabat mes doigts sur l'arc pour pouvoir le tenir. Autrement, je suis un archer lambda, à part tout ça. Ce n'est pas parce que tu es en fauteuil que tu ne dois pas forcément avoir de projet et de viser moins grand, en fait. Quelque part, justement, visent plus haut et visent plus loin. Quelque part, tu ne dois pas forcément avoir de projet Il y a un gant qui est donc un gant. Le giornale, vous ne pouvez toujours pas vous donner.